Tapis rouge et fanfare en guise de bienvenue. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a été accueilli ce mardi soir en Corée du Nord, dans une atmosphère chaleureuse. Accompagné d'une délégation, il doit assister aux commémorations du 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée, que Pyongyang appelle le jour de la victoire. Cette visite contribuera à renforcer les liens militaires entre la Russie et la Corée du Nord et constituera une étape importante dans le développement de la coopération entre les deux pays. Autre invité de marque, la Chine. Le responsable du parti communiste chinois Li Hongzong est lui aussi attendu cette semaine. La Chine et la Russie sont les alliés les plus proches de la Corée du Nord. Les relations entre Moscou et Pyongyang sont au beau fixe alors que la guerre bat son plein en Ukraine. Pékin, pour sa part, est le plus grand partenaire commercial de Pyongyang. Ces visites sont les premières depuis la pandémie de Covid-19. La Corée du Nord avait fermé ses frontières pendant des années. Une décision qui a accentué son isolement du reste du monde. Pour cet anniversaire d'importance historique, la Corée du Nord a préparé de grandes célébrations. Elle devrait être couronnée par un défilé militaire massif dans la capitale. Le dirigeant Kim Jong-un pourrait y présenter ses missiles à capacité nucléaire les plus puissants, conçus pour cibler ses principaux rivaux. Selon certains experts, la Corée du Nord pourrait aussi accélérer ses essais d'armes à l'approche de cet anniversaire. Le pays a d'ailleurs mené trois séries de tirs de missiles depuis la semaine dernière. Ses visites interviennent alors que Pyongyang cherche à approfondir ses liens avec Pékin et Moscou, ses alliés les plus proches, trouvant ainsi un terrain d'entente dans leur rivalité avec l'Occident.